Avec l'accomplissement de cette grande cause nationale, je dois saluer l'esprit de collaboration de la commune de Taïbandiaï qui, en mettant à disposition le foncier qui abrite ce projet, inscrit en même temps son nom dans le marbre reluisant de l'histoire du Sénégal. Dans mon dernier message à la nation, à l'occasion du nouvel an, j'avais annoncé la mise en service prochaine de cette centrale éolienne. Chose promue, chose due, nous y voilà. Aujourd'hui, joignant l'acte à la parole, nous franchissons une nouvelle étape dans notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, c'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique, qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu de qualité et à des coûts compétitifs. C'est tout le sens de ma vision pour l'accès universel à l'électricité, vision déclinée dans la programmation de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Je voudrais vous dire toute la fierté qui m'anime et surtout féliciter le Caillor, la région de Thiesse, mais aussi le département de Tiwawon. À travers ces champs solaires et ce parc éolien, vous êtes en train de devenir le foyer ardent de l'énergie renouvelable du Sénégal et de l'énergie propre. Et je saisis l'occasion pour saluer le travail de la Sénélec. La Sénélec qui est un modèle assez rare en Afrique puisqu'il s'agit d'une société nationale à 100% à capital public qui a réussi le pari de la production, le pari du transport, de la distribution et qui, aujourd'hui, par les efforts de son management à travers ses différents directeurs généraux, à travers aussi le soutien du ministre de l'énergie et du pétrole, La Sénélec est un modèle qu'il faut renforcer grâce au développement des productions indépendantes. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement puisqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre, et à la fin de cette centrale éolienne de Taïbendjaï, nous serons à 30%. Compte non tenu du fait qu'à partir de 2022, dans deux ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gaz to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre, car, il faut le rappeler, le gaz est un clean énergie, même s'il n'est pas renouvelable. Je voudrais donc vous féliciter, M. le ministre, ainsi que la Sénélec, puisque ma vision déclinée dans le PSE, à travers la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, a été d'améliorer les performances du sous-secteur, de diversifier nos sources d'énergie pour nous affranchir d'une trop forte dépendance aux énergies classiques, mais aussi d'étendre la fourniture de l'électricité à l'ensemble du monde rural, afin que tout le pays soit éclairé à l'horizon 2025. Ce faisant, après l'énergie hydraulique et solaire, en attendant, je l'ai dit, l'exploitation des ressources gazières, dans deux ans, nous allons nous installer résolument dans l'ère des énergies propres et respectueuses de l'environnement. Nous tenons ainsi progressivement nos engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et de sa feuille de route vers des sociétés et des économies résilientes de plus en plus sobres en carbone. Nous avons là, après les huit centrales solaires, déjà en service, la centrale éolienne de Taïbendiaï d'une capacité de 158,7 MW, et cela nous conforte dans la transition énergétique contre le réchauffement climatique. Sur le plan environnemental, cette centrale permettra, en effet, d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an dans l'atmosphère. C'est énorme. Avec la dynamique que nous avons lancée depuis 2014, nous en sommes désormais à 22%, je l'ai dit, d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble de notre réseau national. Et nous serons très bientôt à 30% de renouvelables à la fin de cette seconde phase du parc éolien de Taïbendiaï. Alors, ce parc permettra la fourniture à plus de 2 millions de personnes et représente à lui tout seul 15% de notre production électrique. Et nous irons encore plus loin dans le mix énergétique. Et je voudrais demander à l'Ekela de poursuivre l'audace en augmentant ses capacités. Peut-être que nous pourrions aller encore à 100 MW d'éoliennes. Évidemment, sur la base d'un nouveau contrat d'achat d'énergie, il doit être possible, grâce à la combinaison également du stockage, vraiment de faire de Taïbendiaï un des foyers de production d'énergie électrique du Sénégal. Pour terminer, je voudrais remercier la compagnie Lekela ainsi que ses contractants qui ont, par leur expertise, reconnue à travers le monde qui nous ont donc fourni ces très belles éoliennes et remercier surtout les partenaires qui ont financé ce projet. Et je voudrais, à travers cela, saluer l'engagement de OPIC, donc des Etats-Unis d'Amérique, mais aussi les efforts du gouvernement britannique à travers ses institutions et remercier, bien entendu, les populations et les élus qui ont fait de ce projet un succès. pour terminer, permettez-moi de dire que nous allons maintenir le cap, le cap du Sénégal en route vers un avenir plus prospère, un avenir plus éclairé au grand bonheur de nos populations, des villes comme des campagnes. C'est cela le temps de l'action, c'est cela le programme Légal ELEC, c'est cela l'équité territoriale, c'est cela aussi la justice sociale, et c'est surtout cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Sénégal.